L'auteur est sur le plateau. Heureux de te retrouver. Marcel Mendy, qui était déjà venu nous parler du Burundi, les livres que vous avez vécu sur le Rwanda, pardon, sur le Rwanda. Et là, vous êtes venu pour nous parler, vous venez de faire cette autobiographie du cardinal Théodore Adrien Sart, soldat de la paix. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi auteur, ce n'est pas la première fois que vous écrivez. Et là, comment c'est préfacé par Alexandre Baïdiop, qui est enseignant, et puis, porte de philo, président du Conseil national du Laïka du Sénégal, n'est-ce pas ? Alors, comment est ce projet-là ? Alors, je rappelle que Feux-Sherif Elbaïd Sey, je l'avais reçu, il avait écrit la biographie de Tchandoum. Et vous, c'est... Vous faites la biographie du successeur de Tchandoum. Bon, permets-moi d'abord de répondre à ta question sans y répondre, en te remerciant chaleureusement de l'invitation, parce que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ce que tu fais. Tu sors de ton travail de journaliste pour investir le terrain de la pensée, de la réflexion. Vous voyez ? Et je disais tantôt à ma consoeur, Nafisatou Dioufdia, que je voudrais féliciter pour sa dernière production, que Sada est l'un des rares espaces qui s'offrent aux intellectuels sénégalais. Et donc, je voudrais, les yeux dans les yeux, te dire Gatien Galama. Merci. Bon, maintenant, pourquoi j'ai fait ce livre ? Ou alors, comment ça m'est venu ? C'est par le plus simple des hasards. En 1997, je servais comme consultant dans un cabinet ci à l'immeuble Maginot. Et un jour, on me demande d'aller à Kaolac, démarcher l'évêque Théodore Adrien Sarr, pour venir présider la cérémonie d'ouverture d'un séminaire qui était consacré à l'époque à l'éducation de base en Afrique de l'Ouest. Il me reçoit de la façon la plus humble. Cela m'a beaucoup frappé. Il était dans une soutane blanche, vous voyez, qu'on pourrait incarner la pureté. Il m'écoute attentivement, comme un élève qui écoutait son maître. Et à la fin, il me pose quelques questions sur le déroulement de la cérémonie. Et après, il me dit, « Bon, d'accord, je serai là. » Et moi, dans la foulée, je lui dis, « Mais, Monseigneur, j'aimerais bien écrire un livre sur vous. » « Oui. » Il me dit, « Ah bon ? » Et puis après, il fait la sourdoreille. Je rentre à Dakar, je rends compte de ma mission. Et dix ans plus tard, il était devenu archevêque de Dakar. Et un jour, sa secrétaire m'appelle, alors que je n'avais pas demandé d'audience, pour me dire, « Monsieur Marcel m'a dit, si vous pouvez passer voir l'archevêque. » « Ah bon ? » je me faisais en m'y rendant. Je me dis, « Mais tiens, c'est l'occasion de relancer mon projet. » Parce qu'il ne m'avait pas répondu à l'époque et je n'avais pas, je n'ai moi-même pas fait de relance. Alors, c'est l'occasion. J'arrive, il me reçoit comme d'habitude, on échange sur un certain nombre de questions. Et puis à la fin, je lui dis, « Monseigneur, je reviens sur mon projet de livre sur vous. » Il me dit, « Ah, d'accord, d'accord. » Bon, 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 bon. Alors, je lui explique comment je comptais procéder, je lui propose un chemin de faire, le questionnaire a déroulé, les contacts à faire, et tout ça. Et puis, il me donne son accord définitif. Vous l'avez appelé « Soldat de la paix ». Oui. Parce que lui, quand même, il parle un peu du théologie de la promotion de l'homme, il parle de ça, il dit que le soldat de la paix, ce qui l'intéresse, c'est le développement, le développement de l'homme. Bon, j'avoue que si je l'ai appelé « Soldat de la paix », c'est par rapport au travail qu'il a mené et qu'il mène encore dans le cadre de la résolution du conflit casamancé. Vous voyez ? Parce que très tôt, il s'est investi dans la recherche de la paix au sein de la conférence épiscopale qui réunit les évêques de la sous-région. Vous voyez ? Et en binôme avec feu Pierre Sagnat qui était évêque de Saint-Louis, vous voyez ? Il s'est rendu à Ziegenchor pour dire à l'abbé Djamakoun Senghor les yeux dans les yeux « Arrêtez ! » Vous n'êtes pas dans votre rôle de guide spirituel de prélat parce qu'un prélat ne doit pas verser du sang, ne doit pas orchestrer la partition de son pays. Vous voyez ? Alors, naturellement, l'abbé Djamakoun ne l'a pas suivi mais ça ne l'a pas découragé pour autant. Vous voyez ? Il a continué à travailler pour le rapprochement des positions entre le MFDC et l'État du Sénégal. Le président Macky Sall, quelque temps après son élection, l'a sollicité se faisant l'écho d'une des tendances du MFDC qui le réclamait comme émissaire et bien sans lui donner les moyens qui étaient donnés au fameux M. Casamance qui trimballait des valises bourrées d'argent sans aucun résultat, et bien le cardinal Sall a réussi véritablement à modifier les esprits. C'est ce qui a amené quelqu'un comme Salif Sadio à décréter unilatéralement un cessez-le-feu. Alors, Marcel, dans ce livre, on voit que le cardinal Théodore Adrien Sarr est vraiment un partisan plus que partisan. Il illustre le dialogue islamo-chrétien. Regardez-là, on le voit félicité par la famille homarienne, mais récemment, c'était la Pentecôte. Oui. Oui, alors, on l'a vu recevoir tous les chefs religieux, beaucoup de chefs religieux musulmans. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie, ça aussi, de ces... Oui, oui, c'est un des axes que je considère comme majeur de son apostolat. Vous voyez, il considère le dialogue islamo-chrétien comme un gage de stabilité et de paix sociale. Je pense que si on voit ce qui se passe en Centrafrique, avec une Centrafricaine, au Nigeria, on peut reconnaître la pertinence de son choix. Parce que si demain, les Sénégalais, musulmans et chrétiens, se mettaient à s'étriper, à se tuer, à s'entretuer, nos enfants n'iront plus à l'école, nos femmes n'iront plus au marché et bonjour, la chien lit. Alors, donc, il a choisi de faire du dialogue islamo-chrétien plus qu'une, disons, une démarche de foi, mais un crédeau. Alors, Marcel, pour lui, il est adepte de l'enrancinement de l'Église dans les valeurs traditionnelles serrères. Oui. Alors, et donc, une Église africaine, disons, est-ce que cela l'amène à avoir des questions originales par rapport à l'ordination des femmes, aux célibats des prêtres ? Vous en avez parlé ? Oui, enfin, tu poses le problème de l'inculturation, c'est-à-dire de l'adaptation de l'Évangile ou de l'Église aux réalités socio-culturelles de nos pays. C'est cela. Vous voyez ? Et en cela, le Concile Vatican II, vous voyez, qui a été initié par le pape Jean XXIII qu'on vient de canoniser là, constitue, j'allais dire, une grande révolution parce que c'est grâce à ce Concile Vatican II que nous, Sénégalais, pouvons dire la messe en wolof. Vous voyez ? C'est nous, c'est pardon, c'est grâce au Concile Vatican II que nous pouvons dialoguer avec les autres religions parce qu'avant, c'était difficile. Évidemment, il y a eu le fameux schisme de Mgr Marcel Lefebvre mais comme vous le savez tous, on ne peut pas faire l'unanimité. Il y en a qui sont pour, d'autres qui ne le sont pas mais toujours est-il que le cardinal Théodore Adrien Sart, convaincu, j'allais dire, nourri de ses valeurs fondamentales de civilisation, vous voyez, a choisi de faire de son apostolat l'occasion de, j'allais dire, mélanger, de mixté l'évangile et sa réalité en tant que serrère. C'est vrai. Alors, nous allons conclure, Marcel, il faudra qu'on se retrouve dans une émission beaucoup plus longue, plus seule. Oui, parce que je t'avais dit que tu n'as que 10 minutes pour parler de ça, il faut développer. Mais dites-moi, il a fait ne pas aller à Gazebile, son père ne voulait pas. Il ne serait pas aujourd'hui cardinal. son père ne voulait pas parce que tradit praticien qu'il était, son père était guérisseur, voyait en lui son digne successeur. Parce que dans la cosmogonie serrère, c'est au petit, au tout dernier, au Benjamin, qu'on transmet tout. Vous voyez ? Alors, le père, le voyant comme digne successeur en tant que guérisseur, en tant que tradit praticien, quand Ada est venu lui dire que je veux aller au Céline. Oui, Ada, c'est son petit nom. On l'appelle Ada. Oui, Ada ou Nukoun. Nukoun, c'est la colombe en serrère. Vous voyez ? Alors, son papa lui a dit non, tu ne bouges pas d'ici. Tu ne bouges pas d'ici. Alors, il a fallu toute une bataille, toute une pression de la maman, de son grand frère, François Sangol, qui vivait à l'époque en Guinée et du curé de la paroisse du coin qui s'appelait le père Codron pour véritablement tordre le bras aux vieux et permettre à Ada d'aller enfin au séminaire où il a rejoint les Abélion Duf, vous voyez, les feux Jacques Sartre, l'ancien veille de Thiesse, mais également maître Jean Silva, avocat réputé que vous connaissez tous. Voilà, très bien. Je vous promets qu'on va se retrouver dans des espaces plus larges pour parler d'autres choses parce que vous êtes un journaliste, vous écrivez sur là, vous parlez, vous faites de la biographie de Théodore Adrien Sartre, mais vous avez écrit aussi sur la violence en politique, vous avez écrit des tas de choses et vous êtes aussi actuellement... Je fais une biographie de Watt en tout temps. Oui, je pense que c'est la première chose que vous avez édité. Et puis quand même, il faut dire que vous êtes actuellement chargé de la communication aux chambres africaines d'Extraordinaire qui juge l'ancien président tchadien, Issen Abra. Oui, qui doit organiser le procès. Qui doit organiser le procès d'Issen Abra. Voilà. Donc, on se retrouve à... Je vous donne ma parole. Avec plaisir, Sada. Merci. Sous-titrage ST' 501